Question orale, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le gouvernement de l'Alberta a annoncé qu'on demanderait à un tiers de mener une étude de la façon dont cette province a réagi à la pandémie de la COVID. Ma question au Premier ministre, c'est, a-t-il discuté de cette étude avec son ami le Premier ministre de l'Alberta? Et si oui, est-ce que le Premier ministre voudrait considérer de faire une telle étude indépendante ici en Ontario? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Merci. Le gouvernement est clair. On s'est engagé à une commission indépendante. On aura des audiences, un rapport public impliqué dans le processus. Et c'est notre engagement. Merci. Complémentaire. La semaine dernière, le Premier ministre a dit que le gouvernement était prêt à une deuxième vague de la COVID, mais ne voulait pas ou ne pouvait pas partager de détails de ce plan. Les familles se sont fait rassurer par ce gouvernement auparavant. C'est le même Premier ministre qui a insisté qu'il y avait une bulle de protection autour des soins de longue durée, alors que la COVID se propageait dans les foyers de soins de longue durée et a tué plus de 1 800 aînés. Une étude pourrait étudier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et s'assurer qu'on soit vraiment prêt pour une deuxième vague. Est-ce que le Premier ministre va lancer un tel processus aujourd'hui? La ministre des Soins de longue durée. Merci pour la question. Depuis le début de la COVID, notre gouvernement a mis en place des mesures progressives et prudentes pour protéger la santé et sécurité des Ontariens. Incluant nos résidents des foyers de soins de longue durée. Graduellement et prudemment, on rouvre la province et la population demeurera vraiment au centre de nos décisions. Ces décisions sont conseillées par les experts mondiaux, notre médecin hygiéniste en chef, les experts dans la science sur la COVID. Nous allons de l'avant pour nous assurer que tous nos résidents en foyers de soins de longue durée comprennent que nous sommes engagés envers leur santé et bien-être. Complémentaire final, au Premier ministre, il y a beaucoup ici en jeu s'il y a une deuxième vague de la COVID. Notre capacité de travailler, la santé de nos enfants à l'école, la sécurité de nos aînés en foyers de soins de longue durée, tout ça c'est à risque si nous ne sommes pas entièrement prêts à une deuxième vague. Le Premier ministre, encore une fois, insiste qu'il est entièrement prêt. Ce n'était pas vrai la dernière fois. Et donc, on ne croit pas que ce soit vrai actuellement. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre a peur d'une étude indépendante de ce qu'il a fait actuellement et ce qu'il doit améliorer? La ministre des Soins de longue durée, merci encore une fois de votre intérêt sur cette question. On a été clair et transparent concernant une commission indépendante qui ira vraiment au fond de ce qui s'est passé en foyers de soins de longue durée. On a étudié le rapport du juge Gallis qui parlait des difficultés dans les foyers de soins de longue durée, mais ensuite la COVID a frappé et notre système a vraiment été très affecté. On va découvrir ce qui s'est passé. Nous allons avoir cette commission. Nous l'avons annoncé. Nous sommes heureux d'aller au fond des choses. Les Ontarians et Ontariennes méritent des réponses à leurs questions. Ce sera indépendant. Il y aura des audiences publiques et un rapport public. Nous allons aller au fond des choses et régler les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Prochaine question. Nouvelle question. Dépuis la chef de l'opposition. Avec tout le respect que je dois au gouvernement, le rapport du juge Gallis n'a pas été... On n'en a pas tenu compte et maintenant, on a des centaines d'aînés qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de longue durée. C'est une tragédie. Au premier ministre, il croit peut-être que le gouvernement n'a rien à apprendre d'une enquête indépendante, mais les familles de l'Ontario ont des inquiétudes réelles sur le fait que la province soit préparée à une deuxième vague. La semaine dernière, le premier ministre a fait plusieurs séances photo, mais les maires locaux étaient frustrés du fait que le premier ministre n'a pas pris le temps de s'asseoir avec eux pour entendre leurs inquiétudes, entre autres, concernant les travailleurs migrants. Comme les résidents de foyers de soins de longue durée, le gouvernement n'a pas protégé ses travailleurs. Pourquoi est-ce que le premier ministre est contre une étude indépendante qui pourrait lui dire ce qu'il pourrait faire de mieux pour être vraiment prêt à la deuxième vague? Le premier ministre. J'ai eu une belle visite à Essex. J'ai rencontré le maire Santos, le maire McDonald's. On a fait un suivi avec les téléphones. J'ai aussi contacté le maire Anderson pour connaître ses inquiétudes. J'ai visité les gens et j'ai vu de première main. J'ai parlé aux agriculteurs, non seulement à Essex, mais aussi à Chatham-Kent. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer les gens. Et je suis le premier à admettre qu'on a eu des difficultés, comme on l'a vu, à CNN. Si vous voulez écraser la courbe, faites ce que fait l'Ontario. Le reste du monde, regarde ce qu'on fait. Et on a beaucoup de travail sur la planche encore. Cette lutte est loin d'être terminée. Mais peut-être que les autres peuvent porter attention à ce qu'on fait. On travaille avec les municipalités et le gouvernement fédéral. Complémentaire. C'est incroyable que le premier ministre croie que 1838 vies perdues en foyers de soins de longue durée est une victoire. En mai, le premier ministre a dit qu'il avait établi une bulle de protection entourant les foyers de soins de longue durée. On sait que même alors qu'ils disaient ces mots, les résidents enduraient des conditions qui étaient tellement terribles, dans certains cas, que les agents de police ont dû être avertis. Et comme je l'ai dit, 1 800 résidents ont perdu la vie due à la COVID. Il est nécessaire d'avoir une enquête indépendante publique dans cette question, c'est essentiel. Actuellement, les familles doivent savoir que leurs êtres chars seront protégés. Qu'est-ce que le premier ministre mettra en place une étude indépendante avant que frappe la deuxième vague? Premier ministre? La chef de l'opposition met des mots dans ma bouche ici. C'est une lutte en cours. Je n'ai jamais dit que c'était terminé. Les seules personnes qui méritent d'être félicité, c'est la population ontarienne. C'est la raison pour laquelle on travaille de façon acharnée avec les municipalités et avec les acteurs du milieu dans la province. Le gouvernement fédéral, on a de la chance parce que tout le monde fait un excellent travail. Maintenant, on a des soutiens supplémentaires de 7 milliards de dollars grâce au gouvernement fédéral. On apprécie leur soutien, ça en fera beaucoup pour le transport en commun et les grandes régions urbaines et pour les 444 municipalités de l'Ontario qui en profiteront. Merci. Complémentaire final. Que ce soit les parents qui ne savent toujours pas quand est-ce qu'on rouvrira l'école pour les élèves ou les gens de première ligne dans les hôpitaux et soins de longue durée, les gens doivent savoir que l'Ontario a l'équipement et les ressources nécessaires ainsi que le bon plan en place en cas d'une deuxième vague. La population veut aussi savoir ce qui a mal tourné et ce qu'on peut améliorer du côté du gouvernement. La première priorité du gouvernement est peut-être de faire des séances photo et d'aider les donateurs de leur parti, mais beaucoup plus doit être fait. Ma question est bien simple. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'est pas d'accord pour une étude indépendante pour se préparer à la deuxième vague, alors que, tout comme le fait son ami de la Alberta? Le premier ministre, à chaque jour, on me pose des questions à une heure et ce ne sont pas des questions simples. À chaque jour, on corrige le tir. Personne n'est parfait lorsqu'on parle de la COVID. On gère la situation. La COVID a attaqué le monde et il faut réagir. Tout le monde en Ontario a fait un excellent travail. On a mis en place des lignes directrices aussi. On continue de se baser sur les données scientifiques et les conseils des experts pour mettre en place les bons protocoles. C'est la façon dont on s'en sortira. Merci. La prochaine question. Leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est aussi au premier ministre, mais je ne comprends pas pourquoi le premier ministre évite de se pencher sur la question de la COVID-19 et d'être responsable pour qu'on soit prêt pour la deuxième vague. Donc, ma question au premier ministre, la semaine dernière, le gouvernement a dû admettre qu'il n'allait pas tenir leur promesse de bâtir 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Ce n'est pas surprenant parce qu'en deux ans, ils ont seulement ouvert 34 lits. Le premier ministre a annoncé une nouvelle formule de financement pour bâtir des foyers de soins de longue durée et d'autres climatisations, mais aucun financement a été annoncé. Donc, ma question est à savoir, est-ce que les exploitants de foyers de soins de longue durée et privés vont pouvoir avoir plus de financement pour bâtir cette climatisation? Le ministre des Soins de longue durée, merci encore une fois de la question. Ça a été très clair que pendant les décennies avant ce jour et avant le début de la COVID-19 et toute la crise qu'a fait subir l'Ontario et le reste du monde, qu'il y a eu de la négligence envers le système de soins de longue durée de notre annonce pour moderniser la formule de financement est un début et nous avons été très clairs au sujet de ce fait. La négligence qu'on a dû s'attaquer à est inédit dans l'histoire de l'Ontario. Inédit dans l'histoire de l'Ontario. Le financement derrière notre plan, inédit. Et c'est un début. Nous allons créer un environnement où les foyers de soins de longue durée peuvent être améliorés avec l'ancien gouvernement et il y a eu des allocations. Ils n'ont jamais été de l'avant. Ils n'ont jamais bâti des établissements. Nous sommes en train d'appuyer notre promesse avec un financement et nous allons réparer le problème dans les soins de longue durée. Complémentaire, j'ai écouté le Premier ministre parler des exploitants privés qui sont à profit, mais il semble que son plan est de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'argent public dans les poches des gens dans le secteur du privé. Pourquoi est-ce que le Premier ministre va déjà de l'avant avec des politiques qui vont assurer que le secteur privé soit élargi dans le secteur des foyers de soins de longue durée et qu'il y ait plus d'argent dans les mains des actionnaires? Voilà la différence entre nous et la chef de l'opposition officielle. Moi, je ne me penche pas sur le secteur abus lucratifs ou abus non lucratifs et moi, je pense à la personne qui doit subir cette chaleur accablante de 28 degrés parce que vous n'avez rien fait pendant les 15 dernières années. Moi, je ne me préoccupe pas du fait que ce soit abus lucratifs ou abus non lucratifs, mais plutôt de prendre soin des résidents et c'est ce que les familles veulent de notre part. Prochaine question, les députés Willowdale. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Dans ces moments d'incertitude, beaucoup de municipalités ont pris le relais pour continuer d'assurer des services essentiels à nos commettants. Et alors que nous continuons sur la voie de la relance économique, on doit tout faire pour assurer la sécurité des ontariens. Alors que les gens vont au travail dans ma circonscription de Willowdale et doivent y aller en toute sécurité. Nous devons aussi continuer d'assurer que les entreprises et les personnes puissent continuer de s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont besoin de plus de financement de la part du gouvernement provincial et fédéral. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous parler des négociations avec le gouvernement fédéral pour plus de financement et de soutien pour les municipalités? Merci. Je voudrais remercier très bon député de Willowdale. La semaine dernière, le gouvernement a accordé d'une nation avec les autres premiers ministres et ont conclu une entente historique pour tous les Canadiens. Il y a eu 19 milliards de dollars et c'était une négociation très difficile. Et je voudrais féliciter tous les premiers ministres, Scott Moe, entre autres, et aussi, je voudrais féliciter la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui a négocié à la dure, mais de manière juste. Nous touchons surtout concernant le dépistage, la santé mentale, l'approvisionnement des équipements de protection pour s'assurer que tout le monde en est. Il y a huit différentes catégories, M. le Président, et je pense que les gens dans cette province et tous les gens au pays vont en profiter. Donc, merci de cette question complémentaire. Merci, M. le Président, et c'est extraordinaire, une très bonne nouvelle pour les gens dans la province et c'est important qu'on puisse continuer d'assurer de meilleurs résultats pour les Ontariens parce que cette nouvelle entente veut dire plus de soutien pour toutes les municipalités dans notre province et de l'aide pour leur système de transport, de renforcer notre système de santé, et des soins de longue durée, d'assurer un système plus efficace pour améliorer notre système de dépistage et d'assurer plus de fonds pour relancer nos économies. Votre leadership, M. le Premier ministre, a fait en sorte que l'Ontario soit plus fort et c'est quelque chose dont on peut tous être fiers. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec mes commettants et tous les Ontariens au sujet de l'importance de cette entente? Premier ministre. Bien, encore une fois, merci. Je voudrais remercier les députés de Willowdale avec le plan d'action pour la relance de l'économie. 3,3 milliards de dollars pour plus d'investissements en santé, 2,1 milliards de dollars de nouvelles initiatives pour répondre à la COVID-19. Et nous augmentons la capacité dans les hôpitaux de l'Ontario à 239 millions de dollars dans le secteur hospitalier, de 594 millions de dollars pour accélérer le progrès pour s'attaquer aux problèmes de capacité, 341 millions de dollars pour les lits des soins intensifs. Il s'agit de travailler ensemble avec les municipalités et je voudrais féliciter les 444 municipalités qui nous ont aidés. Et nous avons tous joint nos efforts et aussi le gouvernement fédéral. Je voudrais remercier le premier ministre fédéral et la vice-première ministre et tout ce qu'ils ont fait pour aider notre province et notre pays. député de Kingston et d'Isle. Merci, M. le Président. Et en avril, la fédération des municipalités ont dévoilé leur rapport avec les prévisions qu'ils allaient faire face à beaucoup de manque à gagner dans leur budget, des déficits entre 10 et 15 milliards de dollars. Et alors que je suis content d'entendre l'entente avec le gouvernement fédéral où ils donnent de l'argent, il n'y a aucune précision au sujet d'où on va investir cet argent et le leadership n'est pas de lutter contre l'utilisation de cet argent pour des congés payés pour les travailleurs. Ce n'est pas du leadership de la part du premier ministre. Donc, depuis qu'on a refilé des responsabilités aux municipalités, leurs budgets ont été très difficiles, très serrés. Ils ont de la difficulté de gérer les impôts fonciers en lien avec l'inflation. Le gouvernement n'offre aucun détail au sujet du financement qu'ils offrent à ces municipalités qui font face à ces grands déficits. Est-ce que le premier ministre nous dira sur quoi on dépense cet argent et si la province va avoir une augmentation de financement pour les municipalités partout en Ontario? ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Au député d'en face, je pense que le premier ministre a déjà répondu à cette question plus tôt aujourd'hui. Mais, comme je l'ai dit avec le ministre Phillips et autres, il a fait tout un effort à la table avec les autres premiers ministres, le premier ministre fédéral. Il y a une personne qui a mené non seulement pour militer pour les Ontariens et les municipalités de l'Ontario, mais pour militer pour toutes les municipalités du Canada qui veulent leur juste part. Et c'est notre propre premier ministre. Notre gouvernement continue de travailler avec nos partenaires municipaux, avec l'AMO, comme le premier ministre l'a mentionné. Nous avons appuyé la Fédération des municipalités et nous savions tous que vu la portée et l'étendue du déficit, la dette que les municipalités avaient, on devait avoir une contribution de la part du gouvernement fédéral et je voudrais féliciter le premier ministre pour cette entente de 19 milliards de dollars avec le gouvernement fédéral. C'est de l'argent que les municipalités nous ont demandé d'essayer d'avoir pour eux. Complémentaire, merci, M. le Président. Je n'ai pas entendu une réponse au sujet de savoir s'il y aurait plus de financement ou est-ce que c'est seulement le gouvernement fédéral qui allait subventionner ou donner de l'argent à toutes les municipalités. La dette des municipalités était très importante et l'argent de la part du gouvernement fédéral ne suffira pas pour équilibrer leur budget. Ils ne peuvent pas avoir de déficit. Donc, soit il y aura des compressions dans les services ou le gouvernement provincial aura ajouté du financement pour des programmes. parce qu'il n'y a pas eu de réponse à ma question, je vais poser encore une fois à ce que la province va ajouter du financement à l'argent qui est donné par le gouvernement fédéral pour les municipalités pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins cette année. Ministre, encore une fois, je pense que c'est très important de noter que les 19 milliards de dollars de l'entente avec le gouvernement fédéral a été tellement importante grâce au travail de notre premier ministre. Nous avons agi immédiatement dès le début de travailler avec nos partenaires municipaux. Nous étions là pour eux dès le début. Nous avons mis en place une entente que tout le monde a été d'accord dessus et de permettre aux conseils municipaux d'agir tôt lors de la COVID-19. Nous avons offert 200 millions de dollars pour aider les gens les plus vulnérables et avec notre entente 250 millions de dollars pour la relance économique. Donc, avant même qu'on conclue cette entente avec le gouvernement fédéral, nous avons financé nos partenaires municipaux et nous allons continuer de le faire. Les municipalités vont mener la relance économique non seulement en Ontario mais partout au Canada. Merci. Merci. Prochaine question, députée d'Ottawa-Vanier. Ma question est au ministre de l'Éducation. Nous sommes au milieu de l'été qui veut dire que la reprise scolaire n'est pas si loin et les gens commencent à planifier pour la rentrée scolaire. Et les parents, dans ma circonscription, sont préoccupés. Tout le monde qui est un parent comprend l'importance de préparer leurs enfants. On doit faire des préparations logistiques pour qu'ils puissent retourner en classe, mais ils ne savent pas à quoi se préparer et ça entraîne beaucoup plus de stress à une situation déjà incertaine. L'éducation est essentielle dans notre société et on doit avoir de la confiance qu'on va de l'avant avec un plan concret qui peut être mis en place de manière efficace. Quand est-ce que le ministre va nous offrir plus de lignes directrices aux parents pour qu'ils puissent arrêter de se préoccuper et se préparer à la rentrée scolaire à temps plein? Merci à la députée d'Enfance de sa question. Je pense que nous comprenons tous que beaucoup de parents font face à beaucoup de difficultés à la suite de la COVID-19 dans le contexte de vouloir plus de certitude à l'avenir. Et ce qu'on peut confirmer aux parents, c'est qu'on est préparé à répondre aux défis locaux et aux risques de propagation locale. Nous sommes préparés à trois scénarios et nous allons offrir plus de certitude le cata ou aux parents, mais notre engagement est de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des familles et c'est ce qu'on va faire avec plus de financement. On veut assurer la sécurité de tout le personnel et de tous les étudiants. Complémentaire. Merci. Encore une fois, les commissions scolaires doivent se préparer à trois différents scénarios, mais ils n'ont pas été consultés sur la faisabilité de ces propositions. Il y a différentes propositions de la part des conseils scolaires. On a même proposé de retirer le programme scolaire en français, les cours en français. Les gens attendent avec impatience la part d'une décision de la part du ministre pour que tous les élèves puissent recevoir une éducation de qualité. et la ministre doit s'assurer que tous les élèves ont l'occasion d'apprendre en classe. Le ministre, il ne reste plus beaucoup de temps pour qu'il puisse se préparer aux parents. Est-ce que le ministre va nous offrir les ressources nécessaires pour que tous les élèves puissent retourner en classe avec une chance égale d'apprendre? Le ministre de l'Éducation, nous nous assurons que les financements et les ressources sont en place pour les conseils scolaires. À Ottawa-Carleton, il y a une augmentation de 25 millions de dollars. L'École catholique d'Ottawa, il y a aussi une augmentation d'un peu moins de 25 millions de dollars, mais nous reconnaissons qu'on doit en faire plus. Nous travaillons avec le médecin hygiéniste en chef et la table de commandement avec nos partenaires pour assurer que la sécurité de tous les élèves et de tout le personnel et avec trois scénarios, on peut répondre à tous les défis qui vont jaillir à la suite de la COVID-19. Prochaine question, député d'Aiglington Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Transports. Avec la réouverture et la relance économique de l'Ontario, l'investissement dans nos infrastructures de transport n'a jamais été aussi important. Ces investissements ont toujours été une priorité pour notre gouvernement et ils le demeurent aujourd'hui malgré le climat d'incertitude actuelle. Non seulement est-ce que nous investissons dans des projets d'infrastructures, mais nous voulons aussi assurer, accélérer la construction de ces projets. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ce qu'elle fait pour réparer le réseau des autoroutes? Merci, M. le Président. Merci à la députée d'agriculture. La sécurité et la fiabilité de nos routes est une priorité. Maintenant que nous nous remettons des impacts de la COVID-19, notre gouvernement réalise ses engagements afin d'améliorer nos infrastructures de transport et de créer des milliers d'emplois. C'est pourquoi nous investissons 2,6 milliards de dollars dans le rétablissement et l'expansion du réseau autoroutier de l'Ontario. Nous investissons 2,6 millions de dollars pour réparer les autoroutes et les ponts en Ontario. La semaine dernière, nous avons lancé un outil en ligne qui offre à tous les Ontariens et les entreprises concernant des projets d'infrastructures qui sont en cours de construction ou qui sont planifiés. Donc, j'encourage tous les ontariens d'utiliser ce nouveau programme, cet outil en ligne. on peut faire des recherches et il y a une carte pour tous les Ontariens pour qu'ils puissent voir et en apprendre plus au sujet des projets que nous entreprenons dans leur communauté partout dans la province. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa quelle réponse. Le réseau des autoroutes est l'épine dorsale de notre province. Les autoroutes sont essentielles pour créer des liens entre les municipalités, les villes et ils doivent être fiables et sécuritaires. De faire la planification, la construction va non seulement atteindre cet objectif mais aussi va créer des milliers de très bons emplois en Ontario. Et c'est parce que la construction des autoroutes est une partie si essentielle de notre moteur économique. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations au sujet des travaux en cours sur les autoroutes? Ministre des Transports. Merci. Il est temps de relancer notre économie et de s'assurer que les gens puissent reprendre le travail. La construction assure plus d'investissements dans l'économie et offre une infrastructure pour l'Ontario pour assurer les déplacements des biens et des personnes. La semaine dernière, nous avons annoncé notre engagement pour financer l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph. Ce projet va comprendre 18 kilomètres d'une autoroute à quatre voies et de pouvoir avoir un pont sur le Grand River. Nous avons aussi annoncé notre engagement pour aller de l'avant avec le prolongement de l'autoroute 6 et de la 401 de Hamilton à l'autoroute 401 qui va réduire l'achalandage à Morrison et va améliorer le flux de la circulation. Ce sont deux exemples qui vont faire en sorte qu'on va améliorer notre réseau et qu'on va relancer notre économie. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Kiewitening. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Lors de la pandémie, les enfants sous la tutelle de la province ont besoin de plus de sécurité. Par contre, la situation est plus dangereuse pour eux avec le fait qu'on n'a pas offert les données concernant le nombre de décès des jeunes dans la province. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose et qui va annoncer le nombre de décès des jeunes lors de la pandémie? ministre associé du statut de la femme? Je suis conscient de l'article qui a été publié par le décès de toutes les enfants sous la tutelle de la province et c'est une grande préoccupation et nous prenons notre engagement vers la transparence très au sérieux. Par contre, une demande peut entraîner certains délais et donc c'est inapproprié en tant que ministre de m'ingérer dans le processus en cours. Mais ce que nous faisons pour améliorer le système de bien-être des enfants est d'assurer que tous les enfants ont les soutiens et les services qu'ils ont besoin pour avoir du succès et de s'épanouir et nous sommes engagés à faire en sorte que cet objectif soit une réalité. Nous avons révisagé le système et ça n'aura pas lieu du jour au lendemain mais nous sommes engagés à assurer le travail nécessaire pour améliorer les résultats pour les jeunes sous la tutelle de la province et nous allons avoir plus d'informations lors des semaines à venir. Un complémentaire. On aurait pu au moins de retirer les frais. Le gouvernement a refusé de divulguer le nombre d'enfants qui ont été décédés et qui ont été blessés dans le système des enfants sous la tutelle et cette information devrait être disponible. Et le fait que c'est tellement difficile d'avoir accès à ces données ne crée pas plus de confiance envers le gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas qu'on sache comment notre système de bien-être des enfants et de savoir qu'il ne protège pas les enfants et les jeunes lors de cette pandémie? ministre, afin de répondre encore une fois, merci, M. le Président. Merci de la question. Notre plus grande priorité est d'assurer la santé et sécurité des enfants et des jeunes partout en Ontario, ce qui comprend ceux qui sont dans le système du bien-être des enfants. Lors de la pandémie, les services d'aide aux enfants continuent d'offrir des services aux familles et aux jeunes. on les a encouragés pour offrir d'autres moyens d'offrir des services tout en observant les protocoles de la santé et d'utiliser la technologie lorsqu'elle est appropriée en faisant partie de nos efforts pour arrêter la propagation de la COVID-19. Nous avons financé 40 millions de dollars pour les organisations qui offrent des services résidentiels pour les jeunes. Nous sommes aussi engagés à assurer une meilleure protection pour les populations vulnérables. en offrant un plan d'action pour les enfants vulnérables. Nous nous concentrons sur trois domaines prioritaires, plus de dépistage et de réduire l'exposition pour réduire la propagation, le contrôle des infections, de limiter la propagation et d'assurer une bonne dotation de personnel. Avec la situation avec la COVID-19 alors qu'elle évolue, nous allons continuer de travailler avec nos partenaires et de comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. Merci. Nouvelle question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection des parcs et de la nature. Il y a quelques mois, la Cour supérieure a renversé la décision de la part du ministre d'annuler les contrats des éoliennes et qu'il ne répondait pas aux critères de transparence et d'admissibilité. Et maintenant, la province veut donner plus de pouvoir aux ministres pour choisir quels projets seront assujettis à une analyse environnementale. Diane Sachs a dit qu'avec le projet de loi 197, il y aura de très grands risques de corruption. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi on devrait lui faire confiance avec plus de pouvoir vu que le ministre a déjà été... On a déjà dit par les tribunaux qu'il a ignoré la preuve scientifique. Ministre de la Protection de la nature et des parcs. Merci. Au député de la question, je sais que les députés d'Enfos ont écouté une séance d'information. Par contre, ce qu'il pose comme question n'est pas cohérent avec ce qu'on lui a dit. On est en train de moderniser un système qui... Ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a pas eu de modernisation et certains n'étaient pas encore nés ici dans cette salle. Ici, le projet de loi va être adopté. Nous avons commencé une consultation pour les listes de projets qui n'auront pas besoin d'analyse environnementale. C'est comme le Canada a fait. Une fois que ce règlement est prêt avec la consultation avec les municipalités, nos différents partenaires et parties prenantes, tout comme toute autre réglementation. C'est le Conseil des ministres qui aura à prendre une décision là-dessus. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'était intéressant que la défense du projet de loi 297, c'est la modernisation de l'évaluation environnementale. Mais il semble que c'est de l'annuler et de retirer la transparence avec les analyses. si on voulait moderniser ce processus, on pourrait faire en sorte que tous les projets de grande envergure, qu'ils soient assujettis à une évaluation environnementale. La vérificatrice générale a soulevé ce point lorsqu'elle a évalué le risque de ces projets pour les contribuables. Son rapport de 2016 a démontré qu'il y a plus de 5 000 mines abandonnées avec des coûts de 3,1 milliards de dollars pour les assainir. Est-ce que le ministre va moderniser la loi sur l'analyse environnementale pour protéger les contribuables pour assurer que les grands projets privés soient assujettis à une évaluation environnementale automatique avant qu'il y ait une approbation? Le ministre de la Protection de la Nature et des Parcs, merci de la question du député d'Enfance avec la modernisation avec cette loi sur l'évaluation environnementale et si le projet de loi est adopté, ce qu'on va changer c'est qu'il y aura des exemptions pour les analyses environnementales pour des projets des peuples autochtones et d'autres différents projets et pour la première fois les municipalités auront leur mot à dire concernant des sites d'enfouissement dans leur municipalité et ça va aussi permettre d'avoir des consultations avec les projets, la liste de projets que le député d'Enfance a mentionné et il y aura des consultations avec toute la province pour s'assurer qu'on fasse les choses de la bonne façon d'emblée et je demande aux députés d'Enfance lors de cette période de consultation d'en participer, de présenter ses idées et alors qu'on crée cette liste tout comme j'ai travaillé avec vous dans sa propre circonscription de Guelph nous sommes un gouvernement qui veut travailler avec vous on aura cette période de consultation on va parler à tous les Ontariens à savoir ce qu'ils voudraient sur cette liste de projets que ce soit dans les communautés autochtones que les parties prenantes veulent les municipalités on aura une liste très cohérente qui sera approuvée par le Conseil des ministres tout comme le reste du pays le fait merci prochaine question député de Barry Annisville merci monsieur le président ma question est pour les ministres des richesses naturelles nous sommes nous avons une industrie du tourisme qui est de grande renommée il y a des gens qui veulent participer à l'expérience dans le Grand Nord et à l'extérieur des chasseurs des pêcheurs dépensent 160 millions de dollars et 1,6 milliards de dollars pour appuyer des emplois et des communautés du Nord la COVID-19 a durement touché cette industrie est-ce que le ministre peut partager ce que notre gouvernement fait pour permettre à ses exploitants du tourisme lors de ces moments très difficiles le ministre des richesses naturelles et de la foresterie merci je voudrais remercier le député de Barry Annisville de sa question notre gouvernement est engagé à appuyer ce tourisme fondé sur les ressources qui a été durement touché par la COVID-19 où la plupart de leurs clients dans le nord de l'Ontario viennent de l'extérieur du Canada et avec la fermeture des frontières ils n'ont pas de clients donc on a nommé un comité consultatif qui nous a aidé à nous conseiller à savoir ce qu'on peut faire pour aider ce secteur j'ai eu des conversations avec mes collègues dans le nord de l'Ontario ce qui comprend les députés de l'opposition et nous avons fait quelque chose que ce secteur nous a remercié d'avoir fait on n'impose pas certains frais des services et aussi d'assurer plus de financement qui vont aider ces entreprises locales comme la collègue l'a mentionné 160 millions de dollars 1,6 milliard de dollars respectivement pour ces deux secteurs ce secteur du tourisme basé sur les ressources a été durement touché et nous faisons tout ce qui est possible pour les aider complémentaires merci merci monsieur le ministre pour tout ce que vous avez fait pour attirer plus de gens dans le grand nord après 15 années de négligence de la part du gouvernement libéral nous sommes chanceux d'avoir un ministre qui se préoccupe au niveau des enjeux dans le nord et dans les régions rurales ce tourisme fondé sur les ressources dans toutes les régions de l'Ontario ce qui comprend la chasse la pêche et toutes les différentes activités le canetage les motonnages des 600 exploitants la plupart sont de petites et de moyenne taille ils offrent des emplois locaux durables qui ont duré pendant des générations alors que tout le monde écoute est-ce que le ministre peut partager les initiatives de la part de notre gouvernement pour appuyer la chasse et la pêche dans ce secteur du tourisme le ministère des richesses naturelles et des forêts merci merci à la députée elle a indiqué c'est des petites entreprises quand ils perdent 80% de leurs recettes c'est vraiment très difficile on le reconnaît moi j'ai des conversations avec Laurie Marcy le directeur général ils sont vraiment très contents que le gouvernement suite à des consultations aux gens qui sont sur le terrain et aussi des députés de l'opposition on reconnaît que c'est vraiment quelque chose de très important pour ce secteur donc de ne pas prendre les frais ou de rembourser des frais c'est très important on a parlé aussi du comité consultatif pour la grande chasse où ils ont avancé des nouveaux sondages pour la chasse et ça va assurer que le droit culturel soit culturellement approprié et qu'il sera pendant pour des générations et je veux dire la population souvenez-vous nous ne sommes pas contents qu'on n'a pas les américains qui viennent parce que la frontière est fermée si vous avez un plan de faire du voyage en Ontario allez dans le nord appuyez la population ontarienne ils peuvent avoir des affaires et c'est très important pour l'économie question suivante le député de Sudbury merci monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre Meredith est une enseignante d'école élémentaire et parent monoparamentale dans la circonception de Sudbury ce gouvernement parle du retour à l'école de la rentrée scolaire et Meredith beaucoup des élèves de Meredith ne sont pas équipés à continuer à distance et beaucoup de parents ne peuvent pas travailler parce qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants Meredith veut savoir pourquoi le gouvernement continue à laisser les travailleurs d'éducation et les parents dans le noir le ministre de l'éducation merci notre gouvernement a annoncé qu'on a une expansion de la capacité des soins de garde et on veut avoir jusqu'à 91% de la capacité avant la COVID-19 mais on veut avoir l'assurance l'engagement que leur enfant sera bien pris dans cette province on l'a fait avec beaucoup de succès et on remercie les enseignants de la petite enfance et dans la circonception du député dans le conseil scolaire catholique ils ont reçu 3 millions additionnels pour assurer que la collectivité est mieux préparée et toutes les écoles chaque conseil scolaire va avoir accès à cela on avance pour être sûr qu'on est préparé pour une rentée scolaire sécuritaire question complémentaire merci je reviens au premier ministre au ministre de l'éducation les parents et les travailleurs d'éducation demandent au gouvernement de reconnaître qu'on a besoin d'un plan Meredith m'a dit pour beaucoup de jeunes enfants l'école est un lieu sécuritaire et ils sont éloignés depuis tellement longtemps ça ajoute à leur stress aussi bien qu'au stress des enfants des parents Meredith mérite de recevoir des réponses pourquoi ils ont cette approche d'attendre pendant que les gens souffrent les enfants les parents et toutes les autres le ministre de l'éducation merci Meredith a partagé cette préoccupation du fait que les enfants n'étaient pas en école presque pendant une demi-année et c'est pourquoi quant au bien-être et à la santé mentale des enfants on a 10 millions de dollars additionnels d'investissement pour la santé mentale pour embaucher plus psychologues psychothérapeute pour qu'on puisse donner des soins à ses enfants c'est pourquoi on a mis en place plus d'accès à la technologie pour assurer qu'il y ait un accès universel à l'apprentissage on reconnaît la difficulté dans plusieurs parties c'est pourquoi il y a plus de financement pour les conseils scolaires du nord en particulier pour avoir tous les outils pour qu'on ait une bonne réussite en septembre merci question suivante le député de l'Inergo West merci ma question s'adresse à la ministre des soins de longue durée on connaît tous la intelligence dans le secteur des soins de longue durée et les effets que cela a eu avant et après la pandémie il y a liste d'attentes qui ont grandi pendant des années mais pendant la pandémie on a vu la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée beaucoup plus qu'ailleurs et en particulier là où il y avait des chambres communes la ministre a parlé du travail avant la pandémie de la COVID-19 pour réparer et reconstruire des problèmes dans le système et la ministre a fait l'annonce pour un nouveau modèle de financement je me demande si la ministre pourrait dire un chambres ce que le modèle de financement moderne va faire pour aider le système de soins de longue durée la ministre des soins de longue durée merci je veux remercier le député du Niagara West de bon travail avec ses concitoyens et sa préoccupation quant aux soins de longue durée le modèle de financement modernisé c'est une approche qui va enlever des obstacles à la construction va bâtir plus de locaux pour des soins de longue durée et on va avoir des rénovations le gouvernement a investi 1,67 milliard de dollars dans des foyers de soins de longue durée en reconnaissant les différences régionales de notre province on a créé quatre nouvelles catégories régionales et on a façonné les subventions pour chacune de cette catégorie on donne la possibilité au gouvernement de répondre aux besoins et aux obstacles dans les collectivités différentes nous donnons des bourses de construction de 10 à 17% pour des frais de développement des coûts de terre et d'autres dépenses de construction et on veut s'assurer que les centres urbains puissent avoir des prêts nécessaires et ensemble on va avoir des mises en chantier et que les résidents soient dans leurs foyers beaucoup plus rapidement question complémentaire merci merci à la ministre d'expliquer le financement moderne le nouveau modèle je sais que les mises en chantier sont nécessaires et elle dit souvent qu'il y a des différences entre les régions et les collectivités et les défis qui sont uniques je sais que dans Niagara la région que je représente fièrement nous avons des communautés rurales urbaines et de taille moyenne et chacun de cette communauté a besoin des approches différentes et je suis content qu'il ait de la flexibilité et c'est nécessaire aussi pour l'argent et pour la construction des foyers de soins de longue durée dans la région de Niagara est-ce que la ministre peut nous dire comment ce financement va fonctionner dans la région la ministre des soins de longue durée merci et merci encore une fois aux députés à Sainte-Catherine il y a trois projets dans des étapes différentes de ce modèle de construction avec 109 nouveaux lits et 464 qui sont reconstruits à Whelan il y a deux projets avec 130 nouveaux lits et 62 qui sont redéveloppés à Niagara Falls il y a deux projets avec 81 nouveaux lits et 340 qui sont refaits et donc on s'attend à que ça soit terminé d'ici le 30 ans 2025 comme Niagara des régions ont besoin de plus de capacité et moins de listes d'attente il faut remettre les vieux lits au modèle moderne et on a vu les méfaits qui ont été fait avec les salles communes il faut remplacer ces chambres communes plutôt et donc ce modèle de financement modernisé est une mesure importante pour la réparation la reconstruction et l'avancement des soins de longue durée et il y a plus de mesures nécessaires qui seront prises bientôt le député d'Humber River Black Creek merci monsieur le président les conducteurs de l'Ontario ont bien payé pendant cette pandémie pendant le confinement il y a eu 70% moins d'accidents mais les gens continuent à payer et plutôt que de protéger les conducteurs de l'Ontario le programme de rabais a laissé les ontariens à débattre avec les compagnies d'assurance insurance.com a dit que seulement 30% des conducteurs ont reçu un petit peu de logement Jim Kenzie a dit qu'il a juste reçu un rabais de 7 dollars pendant la pandémie et en passant de forcer les conducteurs de stationner leur voiture et de changer la couverture ce n'est pas le soulagement le risque d'accident était beaucoup à la baisse mais est-ce que ce gouvernement va faire ce qui s'impose et donner un rabais aux compagnies qui sera rétroactif jusqu'au début du confinement le ministre des finances j'apprécie la question et l'opposition a été partout dans cette question ils ont parlé au début mais ce gouvernement a passé au geste et on a parlé de 600 millions d'épargnes partout au Canada suite aux gestes spécifiques que ce gouvernement a pris et le conseil indépendant qui surveille l'industrie d'assurance a dit 650 millions de dollars ont été donnés aux conducteurs ontariens et ce n'était pas assez monsieur le président on a demandé à l'industrie ils ont dit qu'il y a des règlements qui empêchaient qu'ils puissent donner plus de remboursements de rabais et ce gouvernement agit là-dessus et on va continuer à agir afin que les conducteurs puissent avoir une bonne affaire avec leurs assureurs et on est d'accord il y a moins de conduite il y a moins d'accidents donc il faut passer les épargnes aux conducteurs ontariens question complémentaire mais c'est dans les primes qu'on voit la preuve et on a vu ce ministre le premier ministre qui était frustré dans la conférence maintenant il fait des relations publiques pour les compagnies d'assurance puis j'entends beaucoup d'occulteurs ils ont des augmentations de primes quand ils font le renouvellement de leur police d'assurance quelqu'un à Barry a contacté mon bureau a dit que ça va augmenter de 28% on a caché l'approbation d'assurance de cette année ce qui a mené ça serait la dixième augmentation si elle a lieu monsieur le ministre est-ce que vous avez approuvé une augmentation au tarif de l'assurance pourquoi si c'était le cas vous n'étiez pas là le ministre des finances monsieur le président des 14 compagnies d'assurance qui composent 90% de l'industrie d'assurance 12 de ces compagnies ont donné des remboursements en résultat de ce gouvernement a fait et je suis d'accord avec le député c'est pourquoi l'organisme d'assurance indépendante d'assurance FISRA va produire un rapport sur ce que les compagnies de sciences ont fait et on a hâte de voir ce rapport on sait qu'on a vu moins de voitures dans les routes moins d'accidents et donc beaucoup d'entraîn souffrent de manque d'argent donc on a hâte d'avoir ce rapport on va l'avoir plus tard ce mois et à ce moment-là on va voir si les assureurs les compagnies d'assurance font un bon travail et s'ils ont fait un bon travail ou non question suivante le député d'Ockville merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre des industries du patrimoine du sport du tourisme et de la culture quand la province passe à l'étape 3 beaucoup de gens s'ajustent à la nouvelle normalité les gens jouent un rôle les festivals jouent un rôle important pour assembler les gens qui sont de cultures et religions différentes nous sommes au milieu de la saison des festivals de l'été comme vous savez beaucoup de festivals ont été annulés et au comité permanent des finances et des affaires communiques on a entendu beaucoup de festivals comme TIFF Fierté Toronto et le festival show qui avaient des idées novatrices sur comment refaire mais madame la ministre est-ce que vous pouvez nous dire comment les festivals et les événements continuent à avoir de l'innovation et à nous rassembler la ministre des industries du patrimoine du sport du tourisme et de la culture merci monsieur le président je veux remercier le député d'Ockville qui m'a fait visiter la collectivité et quand on continue la réouverture graduelle au début de la pandémie COVID on s'est rendu compte que le festival les festivals auraient souffert beaucoup et donc on a investi 150 000 dollars pour la musique ensemble ce qu'on appelait des musiciens puissent de chez eux jouer la musique on continue à donner du financement pour les festivals on va donner du financement à TIF le festival de Jazz de Markham le festival écossais de Fergus Blues Fest à Ottawa le Supercall à Hamilton et d'autres et on travaille avec beaucoup d'organismes sur comment avoir des expériences en voiture je veux dire davantage aujourd'hui et on va travailler avec les événements de musique canadienne et des festivals pour qu'on puisse avoir plus et on comprend que beaucoup de gens ne veulent pas sortir ça va prendre du temps pour qu'on ait des festivals qu'on connaissait et qu'on aimait beaucoup mais on sera là et on va les appuyer entre temps questions complémentaires merci 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 à la ministre de votre idée on a entendu des idées avec des expériences en voiture on a vu récemment l'exposition immersive de Vincent Vengo et aussi le Safari des lions et c'était on va lancer un festival jusqu'au 31 juillet où on aura beaucoup de gens qui vont représenter des pays qui ont été touchés par la COVID-19 cet événement qui sera à Ontario Place ce qui est un des lieux les plus prestigieux en Ontario et je suis très fier de savoir que notre gouvernement investit est-ce que la ministre peut dire ce que les soutiens du gouvernement font à la Place Ontario pour ce festival on est très content que le festival du film Lavasa qui est le plus important au pays commence ce soir à la Place Ontario et beaucoup de députés vont reconnaître qu'on a trois parties de la Place Ontario et on a le conseil d'administration qui termine ce qu'il fait on a des nouvelles constructions et des quatre propositions qui s'alignent avec la vision du gouvernement pour avoir de la certitude et davantage de la France et finalement on continue à avoir des programmes des festivals à la Place Ontario Ontario Place et j'invite tous gens à voir ce qui se passe et là Jeffrey Latterman Canada's Walk of Fame et Latterplex aujourd'hui la production par Serge Neva de Cuban ce sera le lancement du festival Lavazza et on va s'assurer que le TIFF aura besoin de façon un peu différente que les années précédentes mais j'aurai avec moi Karen Bailey et Joanne Bailey de façon à qui ils puissent Cameron Bailey pour nous et Joanne Vincent pour qu'ils puissent lancer le TIFF et qu'on puisse avoir un festival international de films à Toronto question suivante la députée de Kitchener Centre merci monsieur le Président ma question s'adresse au premier ministre monsieur le Président la semaine dernière le premier ministre a lancé la visite d'été et d'été de la ma circonscription de Kitchener Centre et il utilise ces visites pour parler aux donateurs mais pour les propriétaires d'entreprises comme Dan il fait le Superficial Tour ça ça ne va pas servir son entreprise il est propriétaire d'un petit studio de danse et son entreprise a été fermée il m'a écrit à mon bureau en demandant de l'aide parce qu'il a perdu 80% de 100% de son de son travail Dan nous a demandé de l'aide mais ce gouvernement continue à ignorer le fait que les propriétaires comme celui de Dan refusent de demander le programme de soulagement pour les loyers qui ne fonctionne pas est-ce qu'on peut dire à Dan pourquoi il est forcé de prendre plus de dettes et c'est tout ce qui est fait pour des petites entreprises comme la sienne le ministre des Finances je remercie la députée de la question et les petites et moyennes entreprises comme celle de Dan sont une priorité importante c'est pourquoi en commençant avec le programme de 17 milliards de dollars du soutien de 7 milliards de dollars et 10% d'indirect des remises fiscales et en travaillant avec les partenaires fédéraux comme le premier ministre a dit avec le programme de 19 milliards de dollars on va appuyer les municipalités et ce qui est le plus important c'est qu'ils soient rouverts et c'est pourquoi on est content d'avoir des annonces encore accrues quant aux réouvertures on va à une approche sécuritaire et graduelle et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas pour que les entreprises puissent rester ouvertes et une fois qu'ils travaillent on puisse travailler avec les collègues fédérales et c'est l'annonce quant au prologement du programme de subvention salariale et notre gouvernement a fait beaucoup de lobbying et je pense que mes collègues peuvent parler du programme de loyer un peu plus question complémentaire merci et je reviens au premier ministre Dan est un seul propriétaire quand il a perdu 100% de ses recettes il a perdu 100% de son revenu et quand on nous a demandé de l'aide il méritait d'avoir plus de ce gouvernement mais la seule solution du premier ministre c'est qu'il ait plus de dettes si on veut stimuler l'économie on ne peut pas laisser oublier les gens comme Dan les PME sont très importantes pour notre santé économique entreprise après entreprise a fait des présentations au comité permanent des finances et des affaires économiques et a dit ce gouvernement ce dont ils ont besoin des soutiens financiers des subventions pas des prêts et il faut qu'ils soient en place autant que cela prend pour que les entreprises puissent se remettre encore une fois au premier ministre quand est-ce que les Ontariens comme Dan peuvent s'attendre à ce gouvernement donne les soutiens nécessaires ou est-ce qu'il faut qu'ils doivent devenir des membres du parti conservateur pour qu'on fasse quelque chose le ministre des affaires municipales et du logement merci notre gouvernement a travaillé main à main avec les gens d'affaires de l'Ontario l'Ontario n'a pas vu un gouvernement qui aime autant les entreprises que depuis 20 ans nous savons que la COVID-19 a eu un impact sérieux pour les PME qui sont vraiment essentiels pour notre économie sont essentiels si l'économie va avoir la relance économique qu'on veut avoir comme le ministre Phillips a dit c'est une des raisons pourquoi on a posé les expulsions commerciales afin que les propriétaires puissent avoir l'aide du programme de loyers commerciaux Canada-Ontario et je suis fier de dire à la députée que moins de 20 000 propriétaires représentent 120 1 000 employés ont déjà participé à ce programme mais il y a beaucoup plus à faire mais on va continuer à défendre les PME de la province et le Premier ministre va continuer à défendre toute la population c'est la conclusion de la période des questions